Alors, la bascule, je le disais, je crois que tout le monde a suivi, c'est comment le paysage inventé, mythique, à peine reconnaissable, va se retrouver... Je vais s'allumer, t'as peur ? Ça va ? Ça permet à ceux qui aiment dormir, de bien dormir. Moi, je prends ça, vous savez, je donne des cours depuis 94. C'est un signe de confiance, l'endormissement. Ça veut dire que vous vous sentez bien ? Moi, je ne le prends pas personnellement. Et puis, c'est bien de faire votre... De toute façon, ça veut dire que vous avez été sur Internet ou des conneries comme ça. Pour faire court, Delacroix, le grand romantique, 1822, il va peindre des choses assez puissantes. Torturées... Voilà, là, c'est quand même Dante et Virgile qui vont aux enfers, donc c'est pas... Allez-y aux enfers, vous allez voir, c'est pas... Il y a du monde qui pousse. Des grands portraits... Voilà, mais ça s'appelle quand même Orpheline au cimetière, c'est quand même... L'inquiétude n'est pas le fort de Delacroix. Il y a eu un petit sardanapal avec des tas de gens tellement en train de se faire zigouiller les uns les autres qu'une seule remarque suffit à comprendre. On ne voit pas le sol. Il n'y a pas de sol. Ça fait longtemps qu'on cherche, on l'a toujours pas trouvé. Une fascination pour l'Orient. Alors, la grande bascule romantique, c'est ça. Vous vous rappelez qu'on allait en Italie pour apprendre, pour s'inspirer. On dessinait les ruines antiques, on dessinait Raphaël, Michel-Ange et l'Apollon du Bel-de-Lerre. Et les Anglais, les Allemands, parce que c'est quand même les meilleurs romantiques. Nous, on est à Châteaubriand, mais on court derrière. Surtout les Allemands. S'intéressent à l'Orient. S'intéressent à une autre référence, un autre paysage pour découvrir autre chose. Et donc, on va aller beaucoup en Orient. Il y a des carnets de voyage de Delacroix. Il va quand même faire des images tellement fortes qu'elles vont... C'est quand même le grand peintre français du 19ème siècle. Après tout, c'est un paysage. C'est l'arrière-plan. C'est pas la Révolution française, c'est toujours une petite erreur. Des intérieurs qui permettent de montrer des personnages, des nus. C'est quand même encore une vision très condescendante, en fait, de ces lieux. Donc, on évolue sur la façon de regarder toutes ces images de l'Orient. Parce que c'est un ailleurs fantasmé, mais qui est un peu brouillon, en fait. Il y a un petit peu tous les Orients mélangés. Et ça se retrouve chez son copain. Alors, lui, il est quand même pas croyable. Alors, ça va vous torturer, mais... Hélas, ces grands dessins étaient visibles au musée des Temples qui est fermé pour... sans fin. Voilà. Donc, un ami de lui, Narcisse Bercher. Il y a un boulevard Bercher, hein, à les Temples. Là aussi, c'est snob. L'Antara, c'est connu par tout le monde. Bercher, il est vraiment des Temples. Quand Delacroix vient le voir, c'est une journée de cheval depuis Paris. Ah, c'est une lenteur qu'on connaît plus, hein. Donc, il fait des petits paysages à l'aquarelle. On est autour de Gérophos, hein, le Pont-de-Pierre. C'est des lieux qui existent toujours. Voilà, le... Si vous avez déjà été, c'est quand même une merveille. Notre-Dame, l'église la plus importante des Temples. Enfin, la plus importante. C'est pas la... Oh, si, c'est bien. C'est un appareil qui n'a pas bougé, hein. Et donc, Bercher va dessiner des croquis comme le faisait Corot, comme le font de plus en plus... Ça s'appelle les Portereaux. C'est une balade autour des Temples qu'on peut faire à pied... Enfin, autour des Temples, sur le bord de l'eau. Et Temples, c'est vraiment très joli, hein. C'est la petite Venise de l'Essonne. Alors, on s'est longtemps demandé si Venise était la grande étampe de l'Italie. C'est-à-dire, il y a de la flotte partout, en fait. Mais vraiment partout. Les maisons sont entourées d'eau. Il y a un cours d'un côté, de l'autre, etc. C'est... On voit qu'on est dans le fond d'une vallée. On voit que le Sud-Essonne, c'est très, très vert. Et que c'est très lié à sa gestion de l'eau. Qui va donner... C'est ce que j'ai dessiné, que je vous ai montré vite fait. C'est-à-dire des mares au début. Puis des lavoirs. Alors lavoir, ça veut dire qu'on organise la gestion de l'eau collectivement. Si tu l'empoisonnes, ça emmerde tout le monde. Puis des pompes à eau. Puis des châteaux d'eau. Et pour faire court, l'histoire industrielle de l'Essonne au 19ème siècle, c'est... Les moulins sont sur la Juine. Ou sur l'Essonne, ensuite. Qui vont... Parce que le débit est un peu plus fort. Donc ça va alimenter le système mécanique. Qui fait qu'on peut broyer. Et puis sur des barques plates, parce que c'est pas très profond. La Juine, c'est... C'est les étendres vers l'opti, pour faire vite. Vous voyez, c'est très concret. C'est à côté de chez nous. C'est très beau, d'ailleurs. Enfin, c'est pas tout à fait des petits cours d'eau. Puisque c'est creusé par des tourbiers au 19ème. Et ce cours d'eau se rejoint... L'Essonne rejoint la Seine à Cordeille. Et on dit souvent que le moteur hydraulique, c'est l'Essonne. Et que l'autoroute, c'est la Seine. C'est-à-dire, on prend des barques plates. On met les marchandises et puis on les emmène à Paris. Ce qui est un fantasme qui est en train de revenir. C'est-à-dire d'aller travailler à Paris en bateau. Parce qu'il y a moins de monde. Ça va doucement. C'est l'enjeu des villes qui doivent être denses et en même temps... L'île de France, depuis deux ans, commence à perdre des habitants. Ce qui est vraiment très très nouveau. On est une des villes d'Europe la plus peuplée. Et donc, parce que tout le monde va à l'Ouest. Le Far West, si vous avez l'occasion, le monde a fait un livre, un article sur ça. C'est-à-dire, le déplacement avec le Covid, les retraites, vers l'Ouest, plus vers le Sud. La France est en train de se déplacer. Et ce pourquoi ce que je vous raconte n'est pas juste un TOC. Je donne aussi des cours. Je donne cours dans cette école. C'est pour ça que, à part ma cinquième et ma sixième personnalité qui ne s'entendent pas, on est très bien tous ensemble. Je donne un cours en licence professionnelle de tourisme à Evry. Il y a une formation professionnelle pour travailler dans les métiers du tourisme. Il y a une jeune femme que j'ai contactée pour enseigner. Ce n'est pas moi qui le coordonne, mais qui est l'Office du tourisme de Paris-Saclay. Et là, de plus en plus, c'est petit, hein, des Parisiens qui viennent en vacances dans les sols. Mais parce qu'il y a des tas d'endroits, c'est chouette. Et que c'est très dépaysant. Ça peut vous paraître bizarre, mais... Mais c'est pas moi. J'ai une femme qui n'avait pas osé me dire non au début, mais on est partis trois jours à Bourdons. Moi, je blague pas, hein. Tu vas te dire en vingt minutes, t'es en vacances. Et après, t'as des restos, t'as des trucs à faire, t'as des trucs à visiter que tu visiterais jamais. Et qui sont, le musée des Temples, un euro l'entrée, cinquante centimes quand c'est réduit. Et bien, c'est... voilà. Mais c'est pas ouvert parce qu'il n'y a pas grand nombre qui y va. De toute façon, maintenant, il est fermé quand même. Et ce que je vais vous dire, c'est que cette... On appelle ça, c'est un vrai terme technique, cette mise en tourisme de lieux. On a... Vous avez sans doute visité des châteaux dans l'Essonne qui appartiennent à des gens. Donc, cette mise en tourisme, quelquefois, elle est un peu chaotique. Parce que le guide, il vient d'apprendre un truc par cœur. Voilà, parce qu'en échange d'aide à l'entretien de châteaux, on peut petit à petit faire des visites. Enfin, on est obligé pour rendre ce qu'on vous a donné de faire des visites. C'est très compliqué, hein, de faire visiter chez toi. Mais cette possibilité de mettre en tourisme... Ici, sur le portereau, vous avez une petite application où vous pouvez vous balader au fil de l'eau et votre téléphone va vous dire ce qu'il y a à regarder. Mais cette gestion de l'eau, elle existe depuis toujours. On a, chez Bercher, c'est très mignon, on a des très petits dessins et des aquarelles. Là, c'est à Saint-Gilles. Et ce qui est rigolo, c'est que comme il est peintre oriental, il va faire plusieurs séjours... Vous voyez, on est au Caire, en 1860. C'est pour ça que je le montre avant Delacroix, qu'il va faire la même chose. Mais il y a eu une expo il y a 4-5 ans qui est très passionnante parce que les gens du musée des Temples sont assez calés. Et en fait, pour faire bref, il y a un mélange que seul un peintre peut faire. Voilà, un des petits chefs-d'oeuvre du musée, c'est le portrait de Bercher par Gustave Moreau. Ce qui est très rigolo, c'est que dans toutes ces scènes d'Orient qu'il a vues un peu, il a rapporté des objets. Il y en a certaines qui se mélangent avec des images des Temples. C'est-à-dire qu'ici, on est sur la tourelle de la rue au Comte-Provenade-des-Prés. Je ne vous donne pas l'exemple parce que ça serait trop long. Mais la même tourelle se retrouve au Caire avec des dromadaires au premier plan. C'est-à-dire, on commence à avoir des traces d'éléments essoniens qui se retrouvent dans des... Ça, c'est l'expo numéro 2. C'est encore plus difficile. Et Bercher est un peintre remarquable. Ce qui fait l'enjeu d'aujourd'hui, je vous le disais, c'était de découvrir des artistes que vous ne connaîtriez pas forcément. Et de faire cette histoire du paysage, on est en train de passer de paysage idéalisé à des vraies vues. J'ai, il y a 15 ans, organisé des visites guidées dans l'Essonne sur un point élevé, avec un spécialiste à chaque fois. Ça s'appelait Voyage dans le temps et en ballon. Donc on allait sur un point élevé, on regardait le paysage. Et le type commentait-ce qu'on voyait. C'est facile à vous résumer. Pour toutes les villes, ça n'a pas bougé depuis le Moyen-Âge, sauf quand le train arrive. Le train arrive et ça fait plus d'habitants, ça coupe la ligne d'horizon. Et là, si vous connaissez, on est au train. On est à peu près au niveau... Non, on est de l'autre côté. Allez visiter, tant qu'il y a 5 églises. dont une magnifique tour penchée, qui est un peu... Pise est un peu l'étampe de l'Italie. C'est vraiment une tour penchée. C'est une église magnifique. Voilà, de l'eau et l'exploitation de l'eau. Des images de vrais paysages. Que vous verrez, si vous venez, c'est après. C'est exactement là qu'on va. C'est Anne de Pichel. Pour ceux qui connaissent, là, on rentre par là. Avant, il y avait un mur. C'est à étampon. Ça n'a pas trop bougé. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Delacroix ? Que je ne vais jamais y arriver. Parce que c'est vous qui m'obligez à faire des petites blagues. Alors, après, ça me retarde. Voilà, on oublie une chose simple, c'est que Delacroix, en peinture 1837, en photo 1840. On est dans quelque chose qui est la modernité. Les images se multiplient. On peut faire un cliché. Donc, il n'y a plus besoin de savoir dessiner. Ça change quand même le métier. Vous allez voir, quand le cinéma s'invente, ça change beaucoup le métier. Et surtout, ce n'est pas le cas encore pour cette photo tout à fait, mais on va pouvoir multiplier les images. Ce n'est plus un humain qui a fait l'image, c'est une machine. On va mettre du temps à reconnaître la photographie comme un art. Je donne le même exemple, pardon pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais invention de la photographie, 1839, le dépôt à la Société des Sciences et des Arts. Premier musée de la photo, 1984, en France. Ça met beaucoup, beaucoup de temps. Ça a été fait en même temps que le musée de la BD, qui date des années 1825, la BD. Pareil que la photo. Ce n'est pas du tout lié aussi. Donc, ces images multiples vont se répandre partout. Donc, l'histoire que je viens de vous montrer, elle commence avec des gravures faites à la main, ce qui fait qu'on va pouvoir multiplier les images. On grave une plaque et puis on en fait des tirages multiples, ce qui fait que toutes ces images vont pouvoir circuler comme l'antara. Petit à petit, on va pouvoir prendre en photo le monde et le faire circuler de cette façon-là. Alors, Delacroix achète une petite maison. Alors, c'est très, très mignon parce que ma copine, Dominique Desauré, habite Dravet et qu'elle travaille à Dravet et s'occupe du service du urbanisme. Donc, elle m'a aidé à retrouver la maison de Delacroix parce que je ne trouvais pas de photo. En fait, c'est parce qu'il y a des gens qui habitent dedans. C'est très marrant. En fait, elle avait pensé à capturer quand c'était en vente, à capturer l'image sur l'annonce. Donc, c'est une histoire tout à fait concrète. Ça paraît bizarre que des gens habitent chez Delacroix, qui n'ont pas amené. Donc, à Chamroset, à l'endroit où les panneaux de l'exposition montrent bien, Daudet tout d'abord, ces espèces de langues de pute de Goncourt qui viennent… Non, mais ce n'est pas exagéré, ce n'est pas insulté les gars, je vous assure, ils sont forts. Mais si vous aimez la créativité dans la méchanceté, ils sont géniaux. Nadar va venir là, des tas de gens qui vont être proches d'eux. Si vous me soufflez, il y en a d'autres qui vont venir. Parce que là, on est vraiment sur le bord de l'eau, avec des anciennes villégiatures qui ont été transformées, qui sont plutôt des plus petites maisons. Et avec le train pas loin, qui va nous permettre au début de se balader parce que le côté campagnère, pas campagnère, c'est bien dans la littérature de Daudet. Vous savez, c'est encore un petit truc pépère tranquillou, on ne voit pas trop de train. Ce n'est pas tout de suite. Donc, on a des études de nuages par Delacroix. Non, c'est le fiston qui est d'extrême droite, le Daudet. Voilà, on a des études de sous-bois dans la forêt de Sénard. Bon courage pour ceux qui les ont identifiées. Moi, je ne fais que répéter parce que... Par contre, ce qui est très intéressant, c'est ça qui résume bien tout l'intérêt de Delacroix, c'est que vous voyez que dans ces œuvres de jeunesse, c'est quand même assez fini, c'est assez dessiné. La couleur est importante, mais quand il s'installe à Champ Rosé, il y a l'air de l'air qui arrive dans son travail. C'est assez enlevé, c'est peint sur des petits formats. Vraiment, on est en même temps que Montrain. C'est 43 la gare de Corbeil. Des petites études de nuages, qui fait que je peux vous faire le piège. Les gens, on dirait un truc impressionniste, on dirait que c'est Monet, c'est pareil. Il est au Louvre, c'est un chef-d'œuvre. 1852, Impression Soleil Levent, 1872, Monet. 20 ans plus tard. Mais ça ne ressemble pas du tout à du Delacroix. Le Delacroix, du début, en enfer, c'est contrasté, noir, énervé. Là, c'est léger. C'est un peu partisan, mais il est venu s'installer dans l'Essan. Il a pris un bol d'air. Et comme je vous le disais, il va prendre le train tous les matins pour aller peindre cette espèce de merveille à Saint-Sulpice. Voilà la lutte de Jacob et de l'Ange. Regardez, c'est facile à résumer. Ça, c'est une des vues dans Saint-Sulpice. C'est un truc, c'est un ressemblable. C'est un mur, il fait, je ne sais pas, 12 mètres de haut. Là non plus, il n'y a pas beaucoup de sol ou il n'y a pas beaucoup de choses droites. Les rideaux s'envolent, les gens crient, les ombres permettent de descendre d'un point à un autre. Donc cette Heliodor chassée du temple est très virtuose, comme l'ancien Delacroix, on pourrait dire ça. C'est 1861, c'est la dernière oeuvre qu'il fait avant de mourir. Mais dans la même salle, il fait ça. Et ça, ça pourrait être Van Gogh impressionniste. Le dernier Delacroix, allez à Saint-Sulpice, c'est gratuit. Et puis, achetez un petit macaron chez Hermès juste en face. Vous allez en train, vous arrêtez, un macaron, c'est rien. Le dernier Delacroix est transformé par son travail à Champs-Rosée. C'est incroyable. On pense que c'est une étude de la fin qui serait faite à Champs-Rosée, ça vient d'être vendu, c'était 38 000 euros. Mais ça veut dire que c'est encore en circulation, ça a été acheté il y a deux ans. C'est de l'art récent quand même. Alors, ce qui s'est passé, que je vous rappelle, c'est que c'est la maison de Bizet à Bougival, on est sur les bords de l'eau. Les villégiatures se sont déplacées, on se met à construire des choses qui étaient des maisons de campagne, qui vont être renforcées. Les villégiatures, ça veut dire qu'il y a la façade qui doit être belle. Ça, c'est une façon de faire les maisons qui est beaucoup évoluée. Aujourd'hui, on a tendance à mettre les maisons derrière des arbres et des clôtures. Là, il faut montrer. C'est-à-dire être regardé, encore une histoire de peintre. Et deuxièmement, avoir une très belle vue. Ce qui fait que ça nous donne... C'est la maison comme ça aujourd'hui à Bougival. Réfléchissez un instant sur le bord de la Seine. Je faisais le calcul avec Marie qui connaît les sommes depuis plus longtemps que moi. Combien de restos qu'il donne sur la Seine ? À part le belle vue, à part oui. Pourquoi est-ce que c'est le cas ? Parce que notre exploitation de la Seine a été très industrielle. On s'est servi de la Seine pour jeter des tritus, pour emmener en bateau des choses, pour transporter de la farine, du grain, des choses comme ça en fait. Et c'est pas vieux, hein ? Aller sur les quais d'Attis-Mons, c'est encore industriel. Il y a des grues, des camions... Et juste après Attis-Mons, c'est à Vend ou à Blond ? À Blond. Là, le lieu de villégiature absolu, c'est magnifique, ces maisons, avec une promenade, on dirait la promenade des Anglais sur le bord de l'eau. Des lieux de villégiature, il y en a eu peu orientés vers l'eau. Parce qu'on a une histoire qui est plus liée à ce que je viens de dire au tout début, des châteaux, des propriétés des maisons, des châteaux entourés de terrain, qui fait que Bercher peut être invité à transformer des lieux, mais que la vue extérieure pour des artistes qui se baladent avec leurs chevalets, c'est pas facile. Le seul endroit où on a ça, c'est pas les seuls non plus, c'est Sisley à Morey. Là, c'est à Villeneuve-la-Garenne. Mais ils ont eu la très bonne idée, ça a l'air un peu touristique, mais il y a des plaques dans la rue avec les tableaux de Sisley pour voir exactement ce qu'il a fait. La peinture impressionniste va commencer à sortir son chevalet dehors pour peindre ce qu'elle voit. Il y a une histoire de train, c'est comme ça qu'on peut aller dans des endroits différents. Il y a une histoire de tube de peinture, puisque c'est quand même plus facile à transporter. Il y a une histoire du genre paysage qui est devenu, avec Corot et l'école de Barbizon, où on s'est mis à peindre en vrai des choses, ce que je vous ai raconté. Et puis, il y a les lieux où ces gens-là ont habité. C'est-à-dire que quelquefois, ils posent leur chevalet à l'endroit où ils se trouvent bien. C'était assez simple, mais on n'avait pas eu l'idée de peindre dehors. Est-ce que vous connaissez l'extraordinaire à quoi ressemble ? J'ai mis en violet les endroits où Monet habitait. Il est plutôt sur l'autre côté de l'eau. En amont de la Seine, c'est-à-dire vers chez nous, il n'y a que six laits. C'est assez intéressant. Pourquoi est-ce que c'est le cas ? C'est parce que la bourgeoisie qui s'est développée au XIXe siècle a des villégiatures et des loisirs liés au train, et liés au canotage, liés aux promenades que vous voyez et qui vous plaît sans doute dans la peinture impressionniste. C'est-à-dire que ça a l'air cool comme vie. C'est une vie légère de loisirs où il n'y a pas d'ennui. Et parce que c'est un sujet qui m'intéresse, j'y reviens, des paysages impressionnistes de villes, d'usines, il y en a plein des usines. Il n'y a que Pissarro qui en fait et Maximilien Luce, c'est tout. C'est-à-dire que le monde qui est montré par les impressionnistes est un monde un peu orienté, organisé d'une certaine façon, pour montrer quelque chose de pitharasque. Alors vous ne connaissez peut-être pas encore un nom, il s'appelle Éloire Méliard, je suis obligé d'aller vite. Il fait partie des deux premières expositions impressionnistes. Et on ne sait pas pourquoi il arrête la peinture, complètement, et il devient mère des temples. On ne sait pas pourquoi non plus. Voilà, ça suffira pour frimer. Monnet à Argenteuil, donc vous voyez, on sort son chevalet en peint en extérieur. Mais Monnet peint aussi la société industrielle qui se développe parce que, justement, on dit souvent que la société industrielle a réussi à s'appuyer sur l'art d'avant-garde pour valoriser ses nouvelles pratiques. Des séries de ponts d'Argentailles, il y en a plein chez Monnet. Voilà le deuxième tableau de Béliard qui est au musée des temples. C'est mignon. Ça pourrait être un petit Pissarro d'ailleurs, c'est encore Pissarro qui l'a fait peindre dehors à Pontoise. Béliard, B-E-L-I-A-R-D. C'est en bas à droite. Et voilà Monnet, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Je vais en parler juste après. Voilà, Pissarro, vous voyez, des choses plus urbaines, des bateaux, des systèmes à nouveau ciselais. Et puis j'ai mis cette petite peinture de Sargande parce que c'est un Américain impressionniste qui va venir voir peindre Monnet. Et l'impressionniste va énormément se répandre aux États-Unis par cette filiation de Marie Cassat, etc. Qu'est-ce que fait Monnet et Caillebotte si je n'avais pas le temps, je ne ferais que ça ? Dans le coin. Ben simplement, ça fait la synthèse de ce qu'on s'est raconté. Il y a un monsieur très riche qui a le château de Rotembourg à Mongeron. Il s'appelle Hochédé. Il est négociant en textile et en lingerie de luxe. Alors je vous ai pris un tout petit bout de Wikipédia parce que c'est important. Il épouse à Paris Alice Ringo. Il a six enfants avec. Et il récupère cette propriété du château de Rotembourg qui existe toujours. Et il invite Monnet. Mais avant, il invite des tas de gens. Donc villégiature, le type, comme je vous l'ai raconté. C'est sa maison de campagne en gros. La bascule dont on parle, c'est que le train va aider à ce que des gens viennent de maisons de campagne ponctuellement de plus en plus. Et un jour, ils y habitent. Sinon, il n'y a pas de raison d'habiter dans les salles et de la peindre. Caroleus Durand, c'est-à-dire Hochédé, est vraiment quelqu'un de très très riche. Il va énormément soutenir l'impressionniste. D'ailleurs, c'est lui qui achète le premier Impression Soleil Le Vent, le tableau un peu phare de Monet. Il a dit que Mongemont, donc la femme Alice Hochédé est peinte par... Caroleus Durand, on a toutes les vedettes. Parce que là, c'est un petit Manet qui montre le fils de Hochédé dans le jardin. C'est pas le meilleur Manet, mais c'est très chouette. Encore Manet qui montre Ernest Hochédé et sa fille. C'est un peu poché, c'est un peu enlevé, on voit que ça a été peint dehors. Manet n'est pas toujours à l'aise avec ça. Pour rappel, le Manet, c'est pas tout à fait de l'impressionnisme, c'est Monet de l'impressionnisme. Mais ils sont en même temps et ils ont pas fait l'effort d'avoir un nom qui se ressemble. Ce qui crée de la perturbation chez tout le monde. Voilà, Hochédé va acheter ce tableau qui est la naissance de l'impressionnisme, officiel. On va donner ce nom alors que c'était plutôt une moquerie. L'impression, je me disais bien que j'étais impressionné, dit le critique, le roi. Et ça va avec la modernité dont je vous parle. Tout est fait, c'est ça qui pourrait résumer la modernité, c'est créer un effet sur le spectateur. C'est plus je dois connaître quelque chose, l'histoire, la mythologie pour reconnaître, je regarde et je suis touché ou pas. Ou je regarde et j'ai peur. Ou je regarde ou je suis impressionné. J'ai peur, c'est-à-dire Frankenstein, Marie Shelley, c'est l'époque romantique, c'est le même 19e siècle. On va créer des œuvres qui font réagir. D'autant que ça vous paraît bucolique, mais c'est le Havre et donc c'est des cheminées avec de la fumée et puis des grues qui embarquent sur le port. C'est pas du tout bucolique. Et donc Monet va être invité par Echédé à peindre à Mongeron dans sa petite propriété. Il s'y trouve bien et puis il lui demande d'ailleurs de peindre les intérieurs de son salon. Donc on les a retrouvés il y a pas très longtemps, ils ont été exposés il y a pas longtemps. Monet va faire trois peintures à Mongeron. Alors vous allez me dire, il faut encore reconnaître, le parc est pas visitable, il est plus tout à fait de la même façon. Par contre vous connaissez sans doute celle-ci. On reconnaît le château et puis cette espèce de guirlande de personnage qui fait que ça vient vers nous comme si on était en contre-bas. C'est très beau. Et alors ce qui fait qu'on a trois œuvres de Monet à Mongeron, on s'attendrait pas forcément à ce qu'il soit là puisque l'un est de l'autre côté de la scène. C'est cet important personnage qui est Echédé, va devenir rédacteur en chef de la Gazette des Beaux-Arts pour encourager tout ce beau monde-là et pour valoriser toutes ces images. Vous voyez comme quoi les premiers tableaux impressionnistes montrent pas des lieux reconnaissables. C'est plutôt le vent, les effets de lumière qui sont importants. Et il possède donc un pression soleil levant et puis c'est pour ça que j'ai mis cet élément. Il va faire faillite, il va mourir et puis Monet, c'est pas du tout pour remettre une touche de pipole, va épouser sa femme. Parce que lui est devenu veuf. Entre temps, toute une histoire, il y a de quoi faire encore. Parce que la femme de Monet meurt d'une maladie, Monet sort déjà avec sa future, mais c'est sa future qui soigne sa femme sur son vie de mort. Mais quelle passion ! À la semaine prochaine ! Voilà, c'est pour ça que ça m'intéressait de vous montrer ça. C'est que Oshédé va récupérer la Gazette des Beaux-Arts, acheter des toiles impressionnistes. Et avant de faire faillite, il va par exemple essayer, en 78, de faire une vente aux enchères. 138 heures, vous voyez, Sisley et Renard Manet qui sont la plupart du temps venus au Mangement. Et pour essayer de faire une amorce pour voir comment ça se vend. Pour tester le marché. Ça marchera pas. Et les images de Monet que vous connaissez, les femmes à ombrelles, les effets de lumière comme celle-là. Ben la dame, c'est la fille Oshédé. C'est Alice Oshédé. Le même Oshédé va écrire un petit livre sur la façon dont l'impressionnisme a été toute une polémique pour être collectionné. Et puis Monet va décider de se fixer, alors pas en Essonne, mais là on bascule dans ce que je vous raconte depuis le début. C'est-à-dire, il va créer un jardin japonais, complètement aménagé, c'est un peu comme Hubert Robert. Il va fabriquer, tous les gens qui vont voir le jardin de Giverny, ils trouvent ça merveilleux, c'est totalement fabriqué. D'ailleurs, c'est encore un truc qui fait qu'on va plus s'entendre, c'est que le côté fleurs rangées par couleurs, je ne suis pas fan. Tout le monde adore ça, je sais bien, un silence s'installe. Et vous savez, devant sa maison, c'est par floraison, alors il connaît très très bien la nature, mais c'est rangé par couleurs, c'est bizarre pour moi de faire quelque chose comme ça. Je trouve que j'aime mieux cette partie-là, avec un très beau musée juste à côté. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a la même logique que Hubert Robert, c'est-à-dire construire un jardin à partir de rien, et avec l'idée de fabriquer une espèce de fouillis impressionniste. Alors je conclue avec Caillebotte et juste un petit coup de couteau. Caillebotte a quelque chose de génial, c'est que ses parents sont très riches, lui aussi. Il va être peintre pour le plaisir, avant tout, et il va aussi beaucoup soutenir ses copains en achetant des œuvres. C'est ce qui fait que vous ne savez peut-être pas... Il y a une petite salle impressionniste au Louvre, parce que le don de Caillebotte, il était assez rusé, il a donné des œuvres très célèbres du XVIIe et du XVIIIe, en mettant des impressionnistes avec, en disant ça va avec, donc pendant longtemps on les a laissés à la cave. Vous connaissez évidemment cette composition qui, si on va vite, on n'a pas le temps, ne fait pas impressionniste du tout, c'est-à-dire c'est pas en extérieur, c'est pas des petites touches séparées qui donnent une vibration de lumière, encore moins sur l'autre version moins connue. On dirait de la peinture réaliste, comme on l'avouait à cette époque-là. En exagérant un peu, ça pourrait être du Courbet, mais ça ressemble à Manet. C'est parce que le courant impressionniste, c'est pas évident à cerner, en fait. Van Gogh n'est pas si impressionniste que ça, Degas n'est pas du tout. Ils s'appellent les réalistes, normalement, eux. Et ce qui est très drôle chez Caillebotte, c'est qu'il va s'installer dans ce casin à Hier, alors ce que j'aime bien montrer chez Caillebotte, c'est que vous voyez, ce qui est moderne aussi, c'est qu'il y a des personnages qui ne nous regardent pas. Et il y a des arrière-plans avec des scènes qui se passent autour, qui fait que la ville, non seulement elle est en train de regarder dehors, mais il y a quelqu'un qui regarde encore dehors. Et que tout cet art moderne, c'est un jeu avec ce qu'il faut regarder. C'est pour ça que le paysage est au cœur de notre question. On a, grâce aux constructions modernes, des vues nouvelles, vues du dessus, qui fait qu'on a vraiment l'impression que Caillebotte est un artiste très, très innovateur. Et il montre la ville. Ce qui est très intéressant quand je vous montre ça, alors si vous avez vu l'expo il y a pas longtemps, moi, mon hypothèse, c'est que le plus proche de lui, c'est Munch. Parce qu'en 1890, Munch va venir à Paris, il voit des Caillebotte. Je trouve, je pourrais vous le montrer, mais l'influence est énorme. Voilà, les ponts industriels, la vie moderne du travail à Paris, dont le célèbre rue de Paris tente plus, donc ça serait impressionniste parce qu'il y a du temps qui passe si on veut exagérer, mais dans la facture, dans le dessin, dans la couleur, il n'y a rien d'impressionniste. Mais il fait partie du groupe et puis il les soutient. Une étude de pavés, c'était merveilleux ça. Ça, c'est impressionniste davantage. Et puis ce qui devient intéressant, c'est que vous allez deviner, quand il arrive, il est au petit Gennevilliers et puis il y retournera, quand il arrive ailleurs, en fait, dans sa propriété, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est pas du tout impressionniste, en fait. C'est tout à fait classique, comme Jardin, avec des petits... C'est une petite maison, c'est pour ça, c'est un casin, c'est comme le mot casin. C'est un plan carré, on va dire, avec des petites ailes sur le côté. C'est des mini châteaux comme il y a partout. Vous voyez, ce qui fait château aussi, c'est le petit code, les chaînes d'angle qui sont sur le côté. Même dans les maisons, dans les pavillons, quand on fait un truc comme ça, c'est pour faire style château. Et puis des colonnades qui servent pas beaucoup, c'est juste que tous les éléments architecturaux qui font château sont là. Et ce qui est drôle aussi, c'est que le parc, il est pas du tout impressionniste. Il est là, voilà, pardon. Qu'est-ce que fait Caillebotte ? En fait, c'est mon hypothèse rigolote, c'est que vous pouvez y aller, emmené par nos cousins. D'ailleurs, on était en urban sculpture cet été. Toutes les vues, il y a une quarantaine de peintures que fait Caillebotte ailleurs. On est sur un jardin un peu classique, c'est-à-dire les tracés de cailloux sont nets, les petites fabriques par endroits permettent de se dépayser. C'est pas du tout un fouillier impressionniste. Caillebotte, et ça c'est un coup de génie de peintre, passe son temps à tricher, c'est-à-dire il va prendre des angles dans la façon de montrer l'image qui donne l'impression que c'est impressionniste. Et ça c'est la petite maison russe, le casin est sur le côté. Les grandes jardinières dans le potager. Le casin a l'air, hop, notre trou de serrure est revenu. Avec des parterres sur le bas qui font toute une tache de couleur mais aussi avec, vous le voyez en bas, toute cette ombre qui vient couper en deux. Les activités qui sont devant, à chaque fois par des systèmes de plans avec quelque chose devant, quelque chose derrière. Caillebotte montre pas du tout son château en fait. Il a un tel sens du cadrage qui est presque cinématographique, on a l'air d'être derrière avec une caméra au-dessus de l'épaule du personnage. Qui fait que quand vous voyez les paysages que Caillebotte a fait hier, ça ressemble pas du tout à son petit château classique. Il a rendu impressionniste un endroit qu'il était pas du tout. Vous voyez en ajoutant, enfin en surjouant, là il s'est un peu abaissé, il a l'air d'être sur une petite embarcation derrière. On a à nouveau notre trouée qui fait qu'on va vers quelque part. On a un petit chef-d'oeuvre qui vient de l'art japonais, qu'est-ce que c'est le sujet ? Voilà, c'est l'eau qui tombe, c'est quand même un drôle de sujet. C'est comme ça, quand on y va, le paysage a disparu, on peut absolument identifier où c'est, mais pas quand on le regarde. Même l'intérieur, c'est vraiment un intérieur bourgeois qui est ce que Caillebotte est, de posséder cette propriété, de vivre de cette façon-là. Mais toutes les images qu'il fabrique, vue du casin ou vue du parc, ne montrent jamais le casin comme il existe vraiment. Il a transformé la façon de monter. Par contre, on est vraiment entré en essence, c'est-à-dire on reconnaît les lieux. Et puis, politiquement, c'est très intéressant, tout comme on valorise Mereville, de valoriser le parc de hier parce que c'est un petit chef-d'oeuvre. Et puis que c'est un peu l'impressionnisme, ça plaît à tout le monde. Alors, comme je n'ai plus le temps, la frustration est née. Vous n'aurez pas le temps de savoir que Virginie Desmond-Bretons était artiste peintre. Elle a vécu à Mangeron. Elle a fait plutôt des choses liées à la vie des paysans. C'est très, très beau. Elle a habité toute sa vie à Mangeron. J'aurais pu en montrer plein, mais elle a quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est qu'elle a été très active dans la société des femmes peintres et sculpteurs. Voilà une femme qui mériterait d'être bien plus connue. Vous connaissez peut-être Louise Abema, qui est née à Etampe, mais qui n'y a pas passé sa vie, mais par contre, qui a aussi soutenu Sarah Bernard et donc participé à la visibilité des femmes. Et puis, tout ce catalogue, l'union des femmes peintres et sculpteurs, autour des œuvres de Marie-Basquier-Chef, Virginie Desmond-Bretons en fait partie. Oui, c'est difficile à prononcer. C'est cinq ans de travail. Si vous avez l'occasion, si vous aimez la littérature, c'est des petits carnets qu'elle a écrits sur elle-même qui sont des merveilles. Un petit journal de bord. Alors, puisqu'il faut s'en aller, je ne serai pas à l'ombre du tout. À chaque fois qu'il dit ça, on ne le croit pas. Ça ne me dit rien. Quelle est l'idée simple ? Qu'est-ce que fout Jean Cocteau à Milly ? Jean Cocteau, le petit prince frivole, dit la caricature. C'est un mondain. Alors, on oublie souvent, c'est pour ça que je vous montre quelques dessins, c'est un type qui a... Voilà, la série Les Eugènes de la guerre, c'est des petits personnages, ça a l'air d'être fait aujourd'hui. On dirait des petits bonhommes, ils sont en train de bouffer. Voilà, des shadocs avant la lettre, c'est en 1914. L'air de rien, le beau gosse Cocteau, fait qu'il a été beaucoup dessiné par des gens. Voilà, ça, c'est des séries d'illustrations, le Potomac. On dirait un peu Topor. Ou on dirait Tommy Ungerer. Très, très incroyable. Les séries de... Les atrocités, c'est des casques allemands. Évidemment, comme il est mondain, il traîne avec tout le monde. Cocteau, c'est-à-dire que, politiquement, c'est assez difficile à suivre. Des carnets de recherche où il dessine les gens autour de lui. Il va travailler sur la danse. Il va... Voilà, son portrait par Marie Lancin, son portrait par Picabia. C'est assez étonnant qu'un anarchiste comme Picabia soit copain avec Cocteau. Des dessins de Cocteau qui sont extraordinaires. Pour le dire autrement, il ne va pas... Cette espèce de dessin moche, là, qui va devenir, après, une facilité, il ne le fait pas tout le temps. Moche, c'est très virtuose de faire ça, mais regardez, il dessine... Il dessine très bien, hein. Et il dessine dans l'espace. Et puis, pour Thomas l'imposteur, qui est un beau livre, il dessine d'une façon beaucoup plus virtuose que ce qu'on imagine. Voilà, des souvenirs de guerre, de la Première Guerre. Ils sont très, très bien dessinés. Une façon dans le dessin, Poiré s'éloigne et Chanel arrive. Des mises en scène, la photo, et les photos sont de Germaine Krull, qui est une grande photographe pour le cinéma. Des recherches autour du cinéma. On est en 1932. Des dessins qui sont très, très intéressants. Des peintures, on dirait Albert Ola. C'est 1950, ça s'appelle le Sommeil hollywoodien. Il a apprivoisé le lion. Des photos de lui, où il passe son temps à se mettre en scène, mais... Des images de lui par Andy Warhol, parce qu'il y a une grande correspondance entre les deux. C'est le mondain qui comprend tout avant tout le monde, c'est le même. Et ça, c'était exposé dans le musée Cocteau. Je ne sais plus s'il est réouvert. À nouveau, sur rendez-vous. Une photo de lui par Irving Penn, et puis par lui-même. Un petit masque de balle. Son portrait par Modigliani. Qu'est-ce que vient chercher Cocteau dans ce petit lieu qui ne ressemble à rien de spécial ? Ben, un cadre. C'est-à-dire, ça, c'est l'intérieur de chez lui. On voit qu'il a Cocteauisé et tout. C'est encore à l'identique, ils l'ont reconstitué. C'est très, très beau. Enfin, c'est très beau. C'est très spécial. Voilà, quelle est la conclusion ? Quand on dit à Cocteau, qu'est-ce que vous êtes venu chercher en Essonne ? A Millet, il a dit un cadre. Ça résume bien notre histoire, en fait. On peut fabriquer le cadre de A à Z. On peut venir par petits morceaux, parce qu'on l'a bien aimé. Et puis, on peut finir par le transformer. C'est-à-dire, si vous allez au musée, vous pouvez aller voir l'intérieur, où il n'a pas fait que du Cocteau tout fait. Il a joué avec l'histoire des lieux, c'est-à-dire les plantes aromatiques qui servent à guérir les gens. Donc, le lien avec l'Essonne est assez fort. Je vous remercie. À l'esprit. Merci. 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 Merci.